RTL bouge, RTL grand soir, clics à la une. Bonsoir Emeric Barthonaume. Bonsoir Emeric. Ravi de vous retrouver évidemment pour les clics à la une. Tout ce qui a été tweeté aujourd'hui, évidemment on va beaucoup parler de l'actualité du jour avec notamment l'attentat en France, l'attentat en France en Isère et l'attentat qui a touché la Tunisie. Les deux attentats qui ont été suivis et commentés sur les réseaux sociaux. Voilà, alors ils ont suivi les développements minute par minute des événements. Les mots-clés Isère et Tunisie ont été parmi les plus utilisés de la journée. Les internautes ont fait part de leur effroi et de leur colère. Des personnalités aussi ont profité du réseau social pour faire passer leur message. Alors Alain Juppé tweetait par exemple, la menace terroriste est maximum. L'attentat en Isère nous le rappelle hélas. L'État doit tout mettre en œuvre pour protéger ses citoyens. Marine Le Pen, elle, appelait à prendre des mesures fortes pour terrasser l'islamisme. Jean-Christophe Cambadélis lui faisait part de sa grande émotion devant cet attentat et son mode opératoire. Restons unis, tweetait-il. Pas d'amalgame, ne jouons pas sur les peurs. Alors François Hollande s'est aussi exprimé. Notre réponse c'est l'action, la prévention, la dissuasion et donc la nécessité de porter des valeurs et de ne pas céder à la peur. Jamais. Alors il en va de même pour la Tunisie. On a pu voir fleurir de nombreux messages de soutien avec le hashtag « Je suis tunisien » vous savez en écho au fameux « Je suis Charlie ». Certains même en pied de nez aux terroristes qui ont ciblé volontairement des touristes occidentaux au secteur économique clé du pays ont annoncé sur Twitter qu'ils changeraient leur destination de vacances pour aller en Tunisie. Allez, on parle d'un événement nettement moins dramatique qui a aussi emballé les internautes. Cette fois, ça se passe aux Etats-Unis. Oui, alors après des années où un par un, les Etats des Etats-Unis ouvraient aux couples de même sexe le droit de se marier. La Cour suprême a fait basculer la fédération toute entière, y compris les Etats conservateurs réticents au mariage pour tous. Désormais, il sera légal aux couples de femmes et aux couples d'hommes de se marier dans ce pays. Alors Barack Obama, lors de son second discours inaugural, avait promis cette réforme. C'est finalement les neuf juges de la Cour suprême qui l'ont fait pour lui. Il s'est félicité sur Twitter de cette décision. Je cite « Aujourd'hui, c'est un grand pas vers plus d'égalité. Les couples gays et lesbiens ont désormais le droit de se marier comme n'importe qui. Hashtag « Love wins », c'est-à-dire l'amour gagne. Ce hashtag reste à cette heure encore, et tout aussi en France, le mot-clé le plus utilisé sur le réseau social Twitter. Twitter qui a décidé d'adjoindre un petit cœur aux couleurs de l'arc-en-ciel. Il ne faut pas oublier que Twitter s'est engagé d'ailleurs pour ce combat et que son propre PDG est ouvertement gay. Les célébrités d'Hollywood se sont réjouies naturellement de cette décision. La popstar Katy Perry. Ça veut dire « J'embrasse une fille » avec qui c'est gare. C'est bien ! Mais vous l'avez compris cette chanson au final. Voilà, donc forcément, elle est devenue célèbre grâce à cette chanson. Personnalité la plus suivie sur Twitter dans le monde. Elle s'est dit vraiment encouragée à l'idée d'être américaine aujourd'hui. L'amour devrait vivre au-delà des étiquettes et de l'intolérance. Alors pareil, festival de stars et Kim Martin ou encore le réalisateur Michael Moore qui tweetait « Plus jamais on ne parlera de mariage homosexuel, mais ça s'appellera dorénavant le mariage ». On va terminer avec le top 3, Amérique Partonneau, si vous voulez bien. Les trois articles les plus lus sur le site RTL.fr, le site de la première Radio de France. Oui, alors deux articles naturellement sur les deux directs qui ont permis aux internautes de suivre les événements aujourd'hui en Isère et en Tunisie. Puis un troisième article sur hier la mort de Patrick Macny, le célèbre agent secret de Chapeau Melon. Monsieur Stead. Et bonnes vacances ! Oui, on revient à la rentrée ! C'est le 24 août, n'oubliez pas. Merci pour cette saison en tout cas avec vous. Merci à vous deux. À vous, vous êtes bien sur RTL.